Bonjour ma guère et pas fin, c'est DoomKissé89 et on est de retour dans Kona pour un autre tutoriel, cette fois-ci au sujet de la motoneige. Dans la vidéo on va parler de comment finalement trouver la motoneige, la montée et bien évidemment avant de commencer j'aimerais vous informer qu'il va y avoir des spoilers pour l'histoire, des spoilers mineurs, j'essaie de les éviter le plus possible mais c'est pas c'est pas toujours possible donc vous êtes avertis et au courant du vidéo aussi je vais vous suggérer de faire une pause à certains endroits si jamais vous voulez, si vous étiez bloqué avant ça puis ça vous a allumé sur quelque chose si vous voulez continuer par vous-même et continuer. Je fais les vidéos en ordre pas chronologique ni nécessairement des choses qu'on va trouver ou ce que je les ai retrouvés mais dans l'ordre logique à laquelle on a besoin de toutes les pièces et sans plus attendre on part sur live lourd. Donc pour monter la motoneige là où ça se passe c'est au garage la motte on peut voir sur la carte si vous avez ramassé les comptes clients dans le magasin général vous allez avoir l'adresse et vous allez avoir le nom de marquer c'est complètement au bout du chemin qu'on appelle le chemin entre lacs qui passe entre les deux lacs et ça se trouve être complètement un cul-de-sac dans le fond on est au bout de la route on voit les pancartes juste ici on peut pas le manquer le terrain est tout entier d'une clôture donc on peut casser le cadenas normalement vous devriez avoir la tonaille pour casser le cadenas mais si c'est pas le cas on peut faire aussi le tour par le côté sur la clôture sur le bord de la couture il y a un trou et un accès la clôture est brisée et voici le fameux skidoo olympique et bien évidemment il manque des morceaux dessus va falloir le remonter et comme le narrateur le disque il doit y avoir un modèle à quelque part et oui il ya ce qu'on appelle le manuel des pièces qui se trouve être dans la maison et on va utiliser ça pour savoir quel morceau qui manque et qu'est-ce qu'on doit comment on doit faire marcher tout ça donc le manuel des pièces est à l'intérieur de la maison sur la table on récupère ça et ça c'est génial parce qu'en plus de nous dire exactement quelle pièce on a besoin il ya aussi dans le manuel écrit toutes sortes d'indices pour nous aider à savoir où sont éparpillées les pièces toutes ces pièces là sont éparpillées sur le terrain du garage la motte donc c'est pas toutes les pièces qu'on a besoin mais la première étape disons c'est ça je vous conseille je vous conseille si vous voulez utiliser manuel et les indices qu'il ya dedans de faire une pause sur la vidéo puis d'essayer de trouver les morceaux qui vous manquent si c'est pas déjà fait si c'est là que vous êtes bloqué sinon vous pouvez continuer la vidéo ensuite de ça on retourne à l'extérieur et on retourne voir notre motoneige pour voir les morceaux les sections qui nous manquent il y en a quatre en ce moment qui vont nous manquer on va commencer ils vont la banque les chenilles les guidons les phares et évidemment les skis qui serait un ski doux sans ski et trois d'entre elles vont demander devant une paire de pinces qu'on va commencer en fait par la banque est parce que c'est la seule qui ne demande pas de part de pinces et pour la trouver la banquette n'est pas très loin elle est aussi qu'il ya un gros parasol de couleur sur la chaise longue sort de coussins et comme c'est écrit dans les documents dans le manuel des manuel des pièces justement le garagiste est mentionné justement que ça pourrait faire un mot du bon coussin pour sa chaise de plage donc c'est le genre d'indice qu'on peut avoir grâce au manuel des pièces là une fois que ça c'est fait il n'y reste juste à installer tout ça clic clac et on passe aux prochaines étapes la deuxième pièce qui nous manque c'est la chenille et comme dans le manuel des pièces le dit c'est vraiment juste à côté mais ça va nous prendre une paire de pinces par exemple pour l'installer donc si vous n'avez pas déjà une paire de pinces parce qu'on peut en trouver à plusieurs endroits il y en a une sur le gars au garage dans le garage carrément du garage la motte fait qu'il s'agit d'aller à l'intérieur passé on va pas appeler ça une soucoupe volante oh fuck je l'ai dit puis dans le deuxième tiroir dans le fond on va mieux voir avec la lumière je vais vous montrer que la lumière il ya une paire de pinces fait que si vous l'avez déjà dans votre inventaire vous pourrez pas la récupérer il n'aurait juste à installer les genilles et prochaine étape c'est le guidon et les phares il ya deux phares qu'on peut trouver sur le garage puis le guidon peut trouver à une place le premier fort qu'on peut trouver c'est dans la glacière cherche une bonne place pour la glacière est juste au côté du garage une bonne place pour mettre un phare on prend ça le deuxième phare c'est pas compliqué il est sur la soucoupe volante et le guidon est tout près aussi vraiment juste sur les étagères tout près j'ai eu de la misère à le trouver la première fois suite de ça il n'aurait juste à l'installer ça sur la motoneige quatrième étape ce sont les skis ça nous en prend deux bien évidemment et le premier pas très dur à trouver et sur l'étagère où ce que toutes ces pièces ce qui a du sens où il aurait laissé normalement ces pièces de machine s'ils seraient pas un garagiste facaul la deuxième c'est là que c'est à ça que sert le manuel on va voir dans le manuel qui raconte une histoire finalement une histoire de brosse qui décide d'aller faire du ski avec les skis c'était pas une bonne idée donc on peut suivre un peu l'idée c'est de suivre la trail de bouteilles vides jusqu'au coffre d'une galactus et boum dans le coffre on a le deuxième ski on installe tout ça maintenant la première étape est faite un peu de gaz tout ce qui nous manque c'est la clé de l'essence le boli notre bougie et la clé évidemment pour l'essence ça va nous prendre des galons vides qu'on doit remplir on peut en trouver au moins deux certains que je sache le premier est chez le père rosaire il ya la clé de sa chède de son apentis sur le bord de la porte et finalement dans son dans son apentis on peut trouver un galon vide on peut aussi trouver dans l'apentis quelque chose de bien qui va nous être utile probablement plus tard une hache ça va nous prendre au moins un âme quelque chose pour nous défendre parce qu'on va rencontrer un loup sur notre chaire sur notre trajet voilà hache et le galon est là le deuxième galon on le trouve sur le bord de la route entre chez le docteur et il fait rentrer chez le père rosaire et monsieur blouin notre patriote sur le côté de la route il ya un trailer avec un coffre à l'intérieur et derrière le trailer il ya un autre bidon d'essence vide ça nous en prend juste un des deux on a un bidon d'essence vide on peut voir dans notre inventaire c'est bout de ça mais faut le remplir si on veut faire le plein donc on peut soit faire le plein ici direct au gage ou aussi à la station service au magasin général donc on va voir on a notre essence prochaine étape la bougie et la bougie pas très loin on peut voir on l'a vu dans le manuel des pièces aussi il ya une note comme de quoi qui attendait la pièce il attendait l'arrivée de sa bougie pour son mot de sa mâtonnage d'un garage de shibugamo donc la bougie est simplement dans la boîte roulette c'est juste un plan d'apprendre maintenant c'est là où ça se complique ça nous prend la clé pour trouver la clé faut d'abord entrer à l'intérieur de la maison de notre gare à juste bien aimé on se réchauffe les pattes en même temps il ya une carte de la région à tamipec du lac à tamipec sur son mur et on peut voir sur la carte il ya trois punaises noires dans le bas la carte et on va voir examiner cette carte là ça va rajouter des points des marqueurs sur notre propre carte mais que désigner les punaises et en effet que désigner les punaises car donc on peut voir maintenant on ouvre notre propre carte et on a trois nouveaux marqueurs on a la caverne de glace c'est pas ce qui nous intéresse pour ça on a là comme je disais la caverne de glace on a la cave c'est pas ce qui nous intéresse le projet secret oui ça ça nous intéresse c'est là qu'on va devoir aller pour trouver la clé oui oui c'est bon avant d'aller au projet secret ça va nous prendre un outil en particulier ça va nous prendre la barre à clous parce qu'on a besoin pour libérer un passage pour trouver la barre à clous on doit aller au garage à côté du magasin général et on doit y établir le courant électrique avec la génératrice juste au garage donc on vous doit jouer avec les breakers avec la boîte électrique on peut voir la barre à clous est coincée en dessous du chariot élévateur puis on doit l'opérer opérer le lift comme on dit au québec on paie sur le gros bouton vert et puis le tour monte les effets sonores sont pas inclus dans la boîte et on peut récupérer notre gros bord notre barre à clous avec ça super et on peut repasser aux prochaines étapes avec ça génial ce qui est un peu moins génial c'est qu'il faut qu'on se batte contre un loup pour sauver notre peau mais qu'au moins on a une barre à clous pour sauver notre petit cul ensuite on va à la clôture qui barre le chemin et c'est à ça qu'elle va nous servir notre gros bord on va arracher les planches pour pouvoir accéder au projet sacré bien barricadé pourtant que ça finalement et on suit une espèce de gros grosse passerelle en bois jusqu'à une espèce de grosse antenne satellite ouais pour communiquer avec les petits hommes verts pourquoi pas elle nous bloc le chemin et un levier derrière on doit juste faire le tour pour passer à l'arrière par un petit chemin sur le côté ici pour déplacer notre antenne puis on arrive à la partie le fun et voilà et là on arrive en face d'un puzzle donc si vous voulez pas vous le faire spoiler spoiler alert arrêtez me poser la vidéo maintenant et essayer de le faire vous même je vous donne le temps je vous donne le temps ok c'est assez donc le le puzzle c'est un dans le fond c'est un circuit électrique on doit essayer d'ouvrir la porte et de compléter le circuit électrique avec le filage à partir des quatre bornes qu'on a autour on va juste à partir le chauffage pour pouvoir se réchauffer en chemin pour se donner le temps vous pouvez poser à ce moment là aussi si vous voulez pas en plus d'informations en gros on prend le on suit les fils et on doit compléter le circuit avec les fils qui sont qui sont bon dans le fond qui sont pas sectionnés il y a plusieurs fils les couleurs de fils il y a des fils qui sont sectionnés et le but c'est d'essayer de démêler en fait les fils trouver c'est quels qui sont bons et qui sont pas bons on doit suivre le courant dans le sens du dans le sens du circuit aussi donc on est parti d'un positif et on veut amener notre borne à un négatif il va partir sur un positif avec le fil rouge du pt 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 du et qui connecte ah oui ce fil rouge connecte et donc si on est parti sur un positif vous s'assurez d'arriver sur un négatif et on est sur le négatif donc techniquement en passant sur chaque pôle il y a deux bons fils et deux fils sectionnés fait que techniquement si on a un des bons fils on sait dans quel sens on sait à peu près dans quel sens le courant s'en va on sait que notre négatif est supposé sur notre rouge donc notre jaune devrait être mais bon si je me souviens bien c'est le jaune qui est de l'autre côté ouais c'est ça donc là si on va aller on va continuer de notre circuit on va suivre le fils jaune justifiers Sahana comme j'ai dit sont pas inclus dans la boîte est là jean connecte ici et on est parti d'un positif si mon sonneur est bonura négatif nouveau ici ce positif et donc je dois retourner ma borne pour avoir le négatif maintenant donc techniquement notre positif ça devrait être notre fil à l'opposé, notre fil vert donc les bornes les poignées sont faites dans un sens soit en L ou en ligne droite pour une bonne raison c'est à dire on essaie de suivre les fils le vert lui devrait être bon et on va faire tout le tour si jamais ça marche toujours pas après avoir vu le tutoriel laissez moi un commentaire je vais vous écrire la solution de façon plus plus claire savoir quelle borne devrait avoir quelle couleur sur quel pôle et là on arrive ici et ça notre fil vert qui connecte je me souviens pas mais il faut s'assurer que c'est ça d'avoir le bon pôle dessus c'est de vérifier tous les fils fait ce qu'on peut faire aussi comme idée c'est de suivre tous les fils d'une borne puis d'assurer d'annuler dans le fond d'aller par par déduction mais d'annuler les fils qu'on sait qu'ils sont pas bons et voilà à ce moment-là à ce moment-là on devrait entendre une alarme pour dire que la porte là c'est une sonnerie pour dire que la porte est ouverte et on suit c'est le fil bleu qui connecte et voilà sésame ouvre-toi et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur une génératrice avec une clé mais c'est pas la génératrice qui nous intéresse c'est la clé de la motoneige qui est sur le trousseau et on a notre clé de motoneige bingo et maintenant on est prêt à tout amancher ensemble on retourne au garage maintenant qu'on a la clé on peut retourner au garage et tout assembler finalement retour au garage la motte il s'agit de mettre les pièces en place comme le reste la bougie on fait le plein et pouf et maintenant on peut se servir de la motoneige yeah on peut se servir c'est un autre véhicule tout comme le camion il va nous permettre de nous déplacer dans des terrains un petit peu plus en dehors des routes dans le fond ce qui est génial c'est que l'inventaire est commune c'est à dire que ce que je mets dans mon camion je peux y accéder à partir de ma motoneige et vice versa donc on a pas besoin de se casser la tête à savoir où est-ce qu'on a déposé nos choses j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous a été utile si ça vous a aidé j'ai envie de pas vous abonner je vais en faire d'autres des comme ça laissez moi un like si ça vous a été utile c'était DoomQC89 et on se revoit après une balade en skidoo à la prochaine bye bye Musique Sous-titrage ST' 501